Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies pour vous avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire bien sûr et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me contacter via mon site internet julieguidance.com pour avoir une consultation personnalisée. Voilà, allez c'est parti pour vous, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de février au niveau relationnel et sentimental, ce sont les énergies pour les taureaux. Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Alors, ici pour vous les taureaux, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre voix intérieure, vos ressentis en fait. Écoutez, parfois on sent les choses, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, si vous avez, je sais pas, des pressentiments, ben surtout, voilà, écoutez-les, ne les ignorez pas, ne... voilà, il y a quelque chose ici qui vous interpelle, moi j'ai le sentiment. Ok, on va voir, avec l'oracle chakra du coeur pour les taureaux, professionnel et sentimental. Ah, on vous parle ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment et avec qui vous échangez beaucoup sur les réseaux ou en tout cas par téléphone, c'est possible. On vous invite vraiment à vous écouter et à vous faire confiance par rapport à cette relation-là. Alors, ça peut... Si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, par exemple, je sais pas, si vous vous demandez finalement si cette personne est réellement sincère, par exemple, ou si ça vaut le coup, ou si c'est... enfin, vous voyez, il y a un moment des... vous devez sentir les choses, je sais pas pourquoi c'est ce qu'on me dit ici. Vous devez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour ce mois de février. Bon, d'accord, vous vous posez 3 millions de questions, en fait, voilà. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Bon, la carte du pourquoi, c'est qu'effectivement, votre intuition vous interpelle, en fait. Elle vous demande de réfléchir, peut-être de... Bah, de vous poser les bonnes questions, peut-être, par rapport à cette relation-là. Il y a quelque chose ici qui... Ouais, mais il faudrait qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que là, il y a vraiment une situation qui... Une relation qui demande à être éclaircie. Alors, peut-être qu'avec cette personne, vous allez avoir des conversations plutôt... Peut-être que c'est du flirt ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça ne va pas dans le fond des choses. Et moi, j'ai le sentiment que vous vous posez 3 millions de questions vis-à-vis de cette relation-là. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quelles sont vos énergies en rentrant dans ce mois de février ? Au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux. Il y a une... Il y a... Le pape ici me parle de... Ouais. Il y a un besoin de comprendre quelque chose. Ok. Ok. Bon. Pour certains, vous êtes vraiment dans une prise de recul en rentrant dans ce mois. Au niveau émotionnel, en fait. C'est comme si, quelque part, vous... Vous essayez de redéfinir un petit peu vos rêves, vos objectifs. Remettre un petit peu de bonheur dans votre vie relationnelle. J'ai le sentiment ici que, pour certains... Alors, avec le pape, ça peut être aussi une envie d'engagement. Une envie de quelque chose de plus... De plus traditionnel, de plus... Je ne sais pas. Il y a une grosse réflexion, pour moi, ici, intérieure. C'est comme si vous allez... Vous cherchez à l'intérieur de vous... Bah, effectivement, votre intuition. Les questions que vous vous posez. Vous vous posez pas mal de questions. Vous allez chercher un petit peu. Mais est-ce que ça peut correspondre à mes rêves ? Est-ce que cette relation-là, elle peut vraiment me rendre heureux ? Me rendre heureuse, me combler, quelque part ? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire ? Voyez ? Il y a un besoin de chercher à comprendre. Et puis, le pape, aussi, c'est la sagesse. C'est le fait, ici, de faire appel à sa sagesse intérieure et se dire, OK, bon, je vais chercher des réponses, à savoir, où est-ce que moi, je me situe là-dedans ? Est-ce que je pourrais être heureux ou être heureuse par rapport à cette relation ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Voyez ? Vous en êtes là, en tout cas, en début de mois. Vous vous posez des questions, pas mal. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les conseils pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ouh ! Reine de bâton. Hop. Six de bâton. OK. Et la tour. D'accord. Bon, moi, j'ai l'impression, on vous invite vraiment à prendre les choses en main. Clairement, avec la reine de bâton, fiez-vous à votre instinct. Si vous avez envie, si vraiment vous ressentez l'envie, le besoin de vous déplacer, d'aller rencontrer cette personne en physique, en chair et en os, et de vraiment lui poser les bonnes questions, eh bien, on vous dit, allez-y. En gros, c'est ça. Allez-y. La tour, pour moi, parle d'inattendu, d'imprévu. Il y a des choses ici. Alors, peut-être que vous allez réussir de manière assez soudaine, assez impulsive. Vous allez vous mettre, prendre des initiatives. Peut-être décider d'aller rencontrer cette personne. Décider de prendre les choses en main. De vous mettre sur le devant de la scène avec la scie de bâton. C'est ça. Vous avez suffisamment confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que vous avez suffisamment réfléchi. Vous vous êtes dit, OK, mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et si je me laissais une chance d'être heureux, d'être heureuse par rapport à cette relation ? Pourquoi pas ? Allez, on y va. On tente le tout pour le tout. La tour, c'est quand même assez... C'est une énergie assez forte, assez puissante. Ça peut être un bouleversement. C'est peut-être pas dans vos habitudes, d'ailleurs. Le fait de se mettre en avant, de prendre les choses en main et de dire, OK, allez, je vais aller chercher cette personne et je vais lui poser des questions parce que là, j'ai besoin de savoir. En gros, c'est ça. Mais je pense que vous allez le faire. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a quelque chose qui vous interpelle au niveau de votre intuition. On vous dit, oui, mais toutes les questions que tu te poses, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de lui poser concrètement, d'y aller et pas forcément par téléphone, j'ai envie de dire. Ça peut être... Si c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous, je pense que ça peut... Il y a une journée comme ça, peut-être dans le mois, où vous allez vous dire, OK, je prends ma voiture, j'y vais terminer, quoi. Il n'y a pas à réfléchir, hop, go, j'y vais. Je le ressens comme ça. Bon, prenez vraiment ce qui vous parle. Évidemment, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas effectivement de personne, en tout cas, vous n'entretenez pas un lien, ça peut être quelque chose qui peut arriver, voilà, durant le courant du mois, par exemple. Ça peut être un événement marquant durant ce mois. Ça peut être aussi avec une personne avec qui vous vous êtes perdu de vue depuis un moment. Peut-être un ancien ami, quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Vous avez besoin de réponses ici. Allez, on va voir quels sont les défis à surmonter, les obstacles et les défis par rapport à cette situation. Il ne va pas falloir baisser les bras, finalement. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous dit, ben oui, mais si vous laissez les choses dans l'état, ça risque de ne pas fonctionner. Vous voyez, il y a quelque chose qui dit ici que ça peut prendre fin avec le temps. La tempérance me parle de notion de temps ici. Si vous laissez le temps couler, ça risque de se terminer et ça risque finalement de ne pas se faire. Et puis vous, ça va vous saouler. Il y a quelque chose ici qui fait que ça va vous fatiguer un peu ou vous n'allez pas avoir envie, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout. Donc on vous dit si vraiment vous ressentez le besoin, vraiment l'envie, en tout cas, d'aller poser les questions à la personne en face de vous, on vous dit allez-y. Et je pense que ça peut se faire comme ça sur un coup de tête, ou par rapport à un événement, ou par rapport à quelque chose, mais ça peut se faire de façon inattendue. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Très bien, très, très bien. Si vous écoutez les conseils, c'est-à-dire que si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, et que finalement vous décidez de prendre les choses en main, vous décidez d'aller de l'avant. J'ai le sentiment ici qu'au niveau, en tout cas au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui peut vraiment réveiller le côté passionné. Ça peut être une attirance envers quelqu'un qui est vraiment forte, très forte même. Il y a une envie de construire, il y a un projet pour moi ici, il y a un projet. Le roi de coupe, c'est vraiment une énergie où vous vous sentez vraiment en accord avec vos émotions, où vous savez finalement ce que vous voulez. C'est comme si ça y est, vous aviez, là vous étiez en mode introspection, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir ce qui peut me rendre heureuse, ce qui peut m'épanouir. Et là vous avez trouvé. Vous avez trouvé et vous savez quoi faire. Parce que l'impératrice, elle nourrit des projets. Elle met des projets en route pour pouvoir les voir venir dans l'avenir. Vous voyez, je ne sais pas. Elle fait des démarches en tout cas pour mettre en place quelque chose. Et le roi, pardon, le chevalier de bâton, c'est la passion. C'est le fait de s'écouter, d'écouter son instinct, sa passion et de se dire ok, maintenant je vais faire ce que je veux, ce que j'aime et puis je vais prendre les choses, voilà, je vais arrêter d'avoir peur ou peut-être me poser 3 millions de questions et maintenant j'y vais quoi. C'est, j'y vais, je fonce. En gros c'est ça. Il y a un déblocage pour moi qui se fait durant ce mois de février. Pour certains, voilà, vous allez prendre des initiatives et vous allez vraiment dire ok, bon bah, c'est peut-être ma chance, alors je tente ma chance. En gros c'est ça, je tente ma chance et je fais surtout les choses qui m'attirent, qui m'interpellent. Voilà, c'est pour ça que votre intuition, elle vous dit il y a quelque chose de particulier avec une personne ici avec qui vous communiquez. Et là on vous dit, c'est peut-être le moment de passer à l'action. Ne laissez pas le temps filer, voyez, le temps, laissez le temps, voilà, on vous dit non. Je ne pense pas. Bon, on va voir ici quel est le message du, pour l'oracle, le message et de l'amour. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de février. Nouveau relationnel et sentimentaux pour les taureaux. Alors, saveur d'essence. Alors déjà la carte, on voit bien le côté passionné là, il y a vraiment quelque chose, il y a une relation ici. Alors, sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui tes cinq sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes ces sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Donc là, on vous dit, bah, profitez-en en fait. Voilà. Pour certains, ça peut être vraiment le tout début d'une relation nouvelle. Il y a de la passion. Il y a quelque chose ici qui est assez fort. Il y a de l'attirance. Il y a des choses qui peuvent se révéler d'un seul coup. Ça peut prendre une tournure différente durant votre mois. C'est-à-dire qu'en début de mois, vous êtes vraiment dans une introspection. Alors, ça peut parler vraiment aux personnes célibataires, mais pas que. Ça peut aussi être des personnes en couple, mais qui nourrissent peut-être une attirance envers quelqu'un d'autre. Ou envers la personne, effectivement, avec qui vous vivez. C'est possible aussi. Et que vous avez vraiment envie de remettre un peu plus de passion dans votre quotidien. Et pourquoi pas, pourquoi pas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à réveiller. Il y a de la sensualité. Il y a tout ça à réveiller. Et là, on vous dit surtout, profitez de ces énergies. Profitez de ces moments-là. Voilà. En tout cas, votre intuition vous invite à ça. Enfin, je pense que les messages sont très clairs. C'est qu'on vous invite vraiment à profiter de ces relations-là. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501